Camille la chenille Il était une fois dans un jardin enchanté une petite chenille plutôt dodue qui s'appelait Camille. Insouciante, Camille et ses sœurs grignotaient du matin au soir des feuilles bien vertes et bien croquantes. Grignot, grignot, grignotons, papillons nous deviendrons, grignot, grignot, grignotons, bientôt nous nous envolerons. Et toutes s'en donnaient à cœur joie. Cette vie de gourmande trempante dura un certain temps jusqu'au jour où les chenilles se mirent à chercher chacune de leur côté un endroit où se poser. Camille bâtit sa maisonnette au creux d'une large feuille qu'elle trouva forte à son goût. Ainsi, si la femme tenaille, je n'aurais pas allé bien loin, pensa-t-elle. Puis elle entra et s'enferma dans son nouveau logis. Elle s'endormit un peu et rêva qu'elle s'envolait. Mais hélas, quand elle sortit de sa maisonnette, elle ne portait pas d'aile et son apparence n'avait en rien changé. Camille tourna la tête dans un sens, puis dans l'autre et dit avec un long soupir de tristesse « Pourquoi ? Pour quelles raisons ne suis-je pas un papillon ? » Notre petite chenille, qui avait bien besoin de réconfort, s'en alla voir ses sœurs et se mit à les appeler. C'est alors qu'elle vit voltiger dans le ciel une multitude de papillons. Ils s'approchèrent de Camille et tournoyèrent autour d'elle, fiers de montrer leurs ailes peintes de couleurs vives. Ils se trouvaient si beaux qu'ils ne reconnurent pas leurs propres sœurs. Pire, en voyant la pauvrette, ils s'exclamaient en se moquant « Quel ennui ce doit être de devoir trimballer tant de pâtes et de ne même pas pouvoir voler ! » Sur ces mots, ils s'éloignèrent pour reprendre aussitôt leurs jeux aériens. Longuement, Camille les suivit du regard et ses yeux se mouillèrent. Tout l'été, elle vécut seule. Parfois, elle sortait de sa maisonnette et grignotait en regardant tristement vers le ciel. Ainsi passèrent les jours, les mois, les saisons. Mais quand vint l'hiver, l'hiver si long, si froid, les papillons, qui avaient bien dansé, s'envolèrent vers des pays plus chauds, loin des terres glacées. Bientôt, les fleurs puis les arbres se flétrirent. La grande feuille sur laquelle Camille avait vécu passa du jaune au brun et se recroquevilla avant de tomber. Quand il se mit à neiger, Camille s'abrita sagement et de sa fenêtre regarda le merveilleux spectacle, jusqu'à ce que sa maisonnette fût entièrement recouverte. Alors, elle ferma les yeux et rêva qu'elle s'envolait. Mais cette fois-ci, le rêve demeure réalité. Lorsque Camille s'éveilla, elle agitait gracieusement des ailes de papillon et s'éleva doucement dans le ciel. La neige qui tourbillonnait autour d'elle l'invita à danser et ils valsèrent jusqu'au soir. Puis, Camille s'en alla couvrir de baisers les personnages et les roses de Noël, avant de s'endormir sur l'une d'elles. Si vous êtes bien sage, vous verrez peut-être un papillon multicolore et vagabond danser autour de votre sapin illuminé. Ne cherchez pas à l'attraper. Il se posera sur la plus haute branche où se trouve l'étoile dorée pour y accrocher ses petits cadeaux. Sous-titrage ST' 501